Bonjour à tous, soyez bénis. Je voudrais partager avec vous une étude biblique, une réflexion du chapitre 5 de l'Épître aux Éphétiens pour continuer avec notre série d'études « Mail aux Éphétiens ». Mais d'abord, je vous invite à la prière. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que nous avons ta parole révélée et dans ta parole révélée, nous pouvons connaître, nous pouvons comprendre ta volonté. Je te demande d'agir en nous, pour pouvoir comprendre quel est ton message pour nous aujourd'hui, à partir de ce chapitre 5. Quel est ton message pour notre vie concrète, au nom de Jésus, Amen. A mon avis, c'est important de voir que dans l'Épître aux Éphétiens, il y a deux parties, que l'Épître est composé de deux parties. La première partie, du chapitre 1 au chapitre 3, et la deuxième partie, du chapitre 4 au chapitre 6. Dans la première partie, on voit l'enseignement de Paul, l'enseignement de l'Évangile, la présentation de l'Évangile. Et dans la deuxième partie, on voit comment l'enseignement de Paul, de l'Évangile, la doctrine, a des conséquences concrètes dans la vie quotidienne. Comment l'enseignement de l'Évangile a des conséquences chaque jour pour nous ? Par exemple, dans nos relations sociales, dans la vie ou dans la façon de comprendre l'Église, dans notre rapport conjugal ou dans le travail des chefs et des salariés, ou dans nos relations des parents et des enfants. On voit que la première relation ou la première conséquence d'un type de relation qui est présenté dans l'Épître aux Éphétiens, c'est la relation de l'homme et de la femme dans la vie des couples. Alors, quelle est la conséquence de l'enseignement qu'on voit dans la première partie de la vie des couples ? Et c'est ça qu'on voit dans le chapitre 5, du verset 21 au verset 33. Mais je voudrais qu'on puisse prendre deux versets qui pour moi sont centrales dans ce chapitre. Le verset 24 et le verset 25, que je voudrais lire. La parole dit « Comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. » Marie, aimez votre femme comme le Christ aimait l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. » Pour moi, ces deux versets sont percutants. Je voudrais lire une deuxième fois les deux versets. J'aime beaucoup, même si ce sont très polémiques dans notre contexte, mais je pense que c'est bon de pouvoir encore lire les deux versets pour pouvoir réfléchir quel est le message de Dieu dans ces deux versets. Alors, la parole dit « Comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. » Marie, aimez votre femme comme le Christ aimait l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Oui, c'est vrai que ce sont deux versets qui provoquent des polémiques. Il y a une problématique dans notre société pour pouvoir interpréter les deux versets, pour pouvoir attirer un message. Mais pour comprendre ce passage en profondeur, il est essentiel de connaître le contexte historique et social dans lequel il a été écrit. C'était une époque où les femmes étaient très peu considérées. Par exemple, dans leur prière du matin, les Juifs du premier siècle remerciaient Dieu de ne pas être païens, esclaves et femmes. Ils respectaient beaucoup l'institution, en théorie, l'institution du mariage, mais seulement en théorie, dans la mesure où cela n'était pas reflété dans leur comportement envers les femmes. La situation était encore pire dans le monde hélénistique, dans lequel on trouve les Juifs. Pour les Grecs, l'amitié entre deux hommes pouvait être beaucoup plus importante que le mariage et la prostitution étaient fréquentes dans la société. Dans le cas des femmes appartenant aux classes les plus riches, elles étaient totalement absentes de la vie publique. Et la situation avec les Romains du premier siècle était similaire. Le respect du mariage était menacé, car les divorces étaient très fréquentes. Alors, quand Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, il est conscient du contexte dans lequel il se trouve et propose une vision, à mon avis, restaurée du mariage. Une vision restaurée, selon le modèle que Dieu a établi avant la chute, et qu'on voit dans le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse. Probablement, le Saint-Esprit a inspiré Paul pour demander aux hommes et aux femmes de faire des efforts dans les domaines les plus difficiles pour chacun. On sait qu'il est très difficile pour nous les hommes d'exprimer notre amour pour notre femme. Un acte est une parole. On ne peut pas cacher cette difficulté. On le voit tous. Même moi, dans ma vie familiale, je pense que tous, la plupart d'entre nous. Et aussi, les femmes, les épouses, parfois, elles mettent l'accent sur les défautes de leur mari. Et je sais que c'est politiquement incorrect de dire ou de présenter cette vision, mais c'est une réalité que, dans l'intimité, nous pouvons connaître. Alors, le règne du Christ, dont la famille se présente, dans le sens que Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Et de plus, le critère qu'il établit, que Dieu établit comme norme, est le plus grand de tous. L'amour sacrificiel et inconditionnel du Christ pour son Église. Et Dieu ne dit pas simplement aux femmes d'être soumises, mais qu'elles soient soumises comme au Seigneur. Un type de soumission qui n'est pas comme l'esclavage. Ce n'est pas une vision macho de la société, mais c'est un type de soumission qui se manifeste par le respect et l'estime. Le Seigneur propose un type de relation qui n'est pas basé sur les logiques humaines du pouvoir, où chacun veille sur ses propres intérêts, mais en détriment de l'autre. Dans le modèle biblique du mariage, il n'y a pas d'esclavage ni d'oppression, mais un abandonne volontaire pour le bien de l'être aimé. Je voudrais partager avec vous trois pistes de méditation pour réfléchir dans ce texte. Si on considère le contexte historique dans lequel l'apôtre Paul écrit cette lettre, il y a beaucoup de différences ou pas avec la société actuelle. Quelle est la pertinence de l'exhortation de Paul dans ce passage aujourd'hui ? Quelle est la pertinence pour notre vie ? La deuxième piste de méditation, dans quelle manière positive ou négative le modèle familial que nous avons connu à la maison quand nous étions enfants nous a influencé ? Et la dernière piste de méditation, quelles décisions nous devrions prendre pour générer des changements positifs dans nos relations conjurales et parentales ? Alors, je vous invite à réfléchir, à méditer dans cette parole, dans ce texte qui est vrai que ce n'est pas simple, ce n'est pas très facile et surtout pour interpréter dans le contexte où on se trouve qui nous présente dans notre contexte une vision radicalement différente que la vision biblique que l'on voit dans les lettres suffisantes. Mais que l'esprit s'impose s'agir en vous ou en nous pour comprendre sa parole, la parole de Dieu. Que Dieu vous enisse. Sous-titrage ST' 501